Dieu fait beaucoup pour nous et il en confesse, c'est pourquoi nous sommes ici devant. Bon, je m'appelle Ngui Sambadejan. Elle, c'est Chantal, ma grand-sœur. Une fois, ma grand-sœur du nom Prisca a été atteinte de l'esprit de la folie et on allait à Zaroco. Jésus a fait sa délivrance à travers le prophète. C'était comme ça au cours d'une veille, le prophète a dit à ma grand-sœur que son affrontement a été bloqué mystiquement. Et c'était une affaire de la sorcellerie. Elle a eu des enfants mais depuis qu'elle s'est croisée avec le mari avec qui elle est entièrement, elle ne faisait plus d'enfants. C'était sa fille qui était à la base. Une sorcière. Dix ans. Dix ans. Sans enfants. Ils ont fait dix ans ensemble. Donc c'était la fille du monsieur qui bloquait son affrontement. Pourtant, elle avait gagné trois filles. Donc, papa a fait sa délivrance. À Zaroco. Et il a dit, allez-y mais Dieu fera le reste. Jésus fera le reste. Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous ? Et elle-même a cherché depuis fort longtemps. Et il y a une réaction. Un réaction. Un réaction. Un réaction. Un réaction. Un réaction. Un réaction. La fille du monsieur qui est présent ici, elle vient et elle dit, ah, je suis passé dans les différents camps de prière pour ma délivrance. Mais ça ne sera pas abouti. Fais-moi le prophète qui a fait ta délivrance pour que je tienne enfant là. Montre-moi chez lui. Pour que je vienne pour ma délivrance. Elle avait bloqué tout. Elle ne pensait même pas que ma soeur allait avoir enfant. Mais par là-dessus, je dirais que le prophète a bien aimé vraiment avoir un grand bébé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Non. Donc, elle ne profite de cette occasion pour dire que, est-ce qu'elle dirait que l'enfant porte votre nom ? Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon travail n'est pas facile, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va ? Allô, quoi ? On est, Nicolas ? Voici ce qu'est le Saint-Esprit fait dans la vie des gens. Nous apportons la vie aux tout démons. Et nous délivrons les opprimés. Et nous délivrons les oppressés. Ça va ? C'est elle qui t'est sorti là ? C'est toi ? C'est toi qui a bloqué ? Pourquoi ? C'est une fille ? C'est une femme ? C'est une femme ? C'est une femme ? C'est une femme ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne voulais pas qu'elle passe en fin ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une femme ? Oui justement, le diable ! Elle a poussé quelque chose. Ce n'est pas ta maman, c'est ça ? Ce n'est pas ta maman. Tu as la femme à ton père. Donc si elle fait un enfant, ce n'est pas bon. C'est ça ? Non, c'est ça qu'elle a décidé. Vous bloquez cela. Vous allez laisser comme enfant dix ans. Vous avez faimé dix ans s'enfant. Dix ans ! Avec son papa dix ans, il n'y avait plus le témoignage à dix ans, il se bloquait tout, c'est ça ? Effectivement, je me souviens, on a des vidéos, donc il a demandé à l'autre de retrouver les vidéos, et nous avons prié, je me souviens que lui, sa soeur était gravement malade à atteindre une infolie, et il m'a appelé, j'étais à Divo, et je l'ai dit, amène ta soeur, sinon si elle ne vient pas à sa recours, elle risque de mourir, mais c'était grave, la plus de sa soeur, elle a commencé à frapper, jeter ses enfants, une folie exagérée, on ne pouvait plus la dompter, elle s'est mis en nuée, elle est défecée, si elle m'aime tout ça, la folie c'est la plus terrible de maladies. Elle ne mangeait pas, c'est quand elle arrivait à Zarago, qu'elle a commencé à manger, c'était le signe, et nous avons prié le Seigneur, et je dis, déchaînée là, ils avaient peur, ils ont commencé à avoir peur, j'ai dit, déchaînée là, effectivement, elle a été déchaînée, et puis c'est fini, jusqu'à aujourd'hui, elle a été totalement prudente. Je dis, je suis dans la maison, il y a un esprit de folie, et je suis en cours de cette délivrance que j'ai prié, j'ai vu sur la révélation, cette seule soeur, je l'ai même dit, mystiquement, on la va attaquer, et qu'on l'a empêchée de procurer, et j'ai fait sa délivrance, et j'ai dit, à la suite, le Seigneur allait se manifester, elle agit puissamment. Comment s'est passé, de la parole pour lui, comment s'est passé? Elle a tombé malade. Très bien. Et puis, il t'a commencé à parler. Comprenez, oh, j'ai voulu dire, ça sort de sa bouche, parce que j'ai dit à la soeur, que celui qui a la tard, de ton problème va parler. C'est la même chose que lui, le papa avait détruit le soeur, donc j'ai demandé à le papa de venir, il dit qu'il est dans son problème, ensuite, je ne l'ai dit pas à lui, il a pu lui, il allait mettre ça, dans le bilan qu'il avait donné, son papa est tombé, il a chier, il est mort. C'est pas que ça, amen, je l'ai déconnest, son papa a chier, 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 et chier, et il a chier, et la langue britannique. Il m'a traîné, il m'a traité de tous les noms, gros, 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 gros. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit les gens c'est pas de l'abusement le peuple d'idats c'est pas l'époque il vient de lancer des causes ça fait plus de trois ans nous sommes là plus de trois ans les deux quatre ans je suis vivant je suis même pas inquiété ça veut dire jésus-Christ est le Seigneur 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 Jésus-Christ il y a un miracle Seigneur, merci pour te présenter ce bébé. Tu es un homme, notre Dieu. Merci d'étendre ta main. Je peux avoir une bouteille d'huile, s'il vous plaît. De me bénir, de lui accorder la sagesse, l'intelligence, l'obéissance. Et bénis-le, qu'il soit tout sous la tête, et qu'on a lieu et qu'on dort. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons pu l'aider. Alléluia. Vous avez compris, ce serait chez même chaque délivrance. Mérite ou elle. Oh, elle avait bloqué. Maintenant, elle a vu Jésus-Christ en train de débloquer la situation. C'est-à-dire, si Jésus a fait ça, c'est que la sorcellerie n'a rien dedans. Mais je comprends pas, mais Jésus. Si Jésus a fait, c'est qu'il a bien dans la sorcellerie. Moi, je vous prie. Amen. J'ai toujours dit, c'est parce que Jésus fait le miracle que je suis. Si je ne fais pas le miracle, Dieu ne faut pas lui. Je ne peux pas venir suivre un Dieu qui ne peut pas me guérir. Et qui ne peut pas me délivrer. Je suis désolé. On s'est un Dieu puissant. Ça pour lui, tu le frottes avec ça. Il sera très intelligent à l'école. Il sera le meilleur. Et Jésus, il dit, la vie déclare qu'il est le même aujourd'hui, éternellement. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus pour père des miracles. Ceux-là, ils sont faits des témoignages. Même là, tout dernier, sa nièce aussi est tombée malade, folie. Sa nièce aussi est tombée malade, folie, folie. Et puis, elle a été délivrée. Ils sont tous les témoignages dans leur famille. Mais c'est le Goliath qui est terrassé là. Jésus a terrassé là. Il m'a mené à sa distance. Je lui ai dit, moi, là, je vais t'envoyer un lance-roquette. Ça a été touché. Vous mettez les enfants au monde, et vous êtes à la base de leur malheur. Il est mort dans une humiliation pas possible. Il m'a dit, moi, il m'a demandé, il n'a qu'à venir. Oh, il m'a insulté. Il allait pour un séjour éternel à Mordali. Il n'a qu'à vivre là à Mordali. Tu veux être délivré. Tu veux être délivré. Un seul chèque décide se faire délivré. On décide de être délivré. Tu veux être délivré. Tu veux être délivré. Tu veux être délivré. Pourquoi ? Parce que c'est pas bon. Tu as fait bloquer comment vendre les caméras. Comment tu as pris ? Comment tu as pris ? Comment tu as pris ? Elle dormait. Tu as fait quoi ? À l'heure. Tu as pris ça comment ? Mais comment ? Comment ça s'est pris ? Tu as pris sur son vent. Je suis allé garder ça. Il a envoyé ça dans nos camps. Dans vos camps là-bas. Et puis, ta grande subie s'est révélie. Mes filles étaient enceintes. Tu as allé cacher. Elle m'a dit. Elle dit que je ne m'en ai pas. Elle dit que je ne m'en ai pas. Non, tu es tombé. Tu t'as commencé à enrouver. C'est quand tu as parlé, c'est ça ? Que Jésus-Christ l'a touché. Il a bénévé ça qu'il a donné. C'est pas qu'envoyé, c'est Jésus-Christ l'a envoyé. C'est ce que j'en ai demandé. C'est Jésus. Parce que le sorcier ne peut pas arranger. Je sais que quand vous me lancez, le sorcier, Non, il faut me laisser. Laisse-moi. Il ne peut pas me manger. C'est ça. Il ne peut pas te laisser. Mais qu'il ne me laisse pas. Le sorcier t'attraper et jamais te défend. Seul Dieu qui te défend. On tient. Ils savent bien manger la chaîne. Ils utilisent la chaîne. Ils disent les termes de détruire. Donc, tu veux être délivré. De la sorcierie. De la sorcierie. De la sorcierie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est pas bon. Parce que c'est pas bon. Mais comment ? La sorcierie a fait quoi ? La sorcierie a fait que c'est pas fatal. Comment ça ? Parce que la sorcierie a fait pas fatal. Est-ce qu'il y a un petit peu ? Il y a un petit peu ? Non, c'est pas bon. Tu viens de délivrer. Son papa. Son papa, ton papa, est là. Est-ce qu'il y a un petit peu ? Il y a un père, est-ce qu'il y a un père ? Son père, est-ce qu'il y a un père ? Il y a un père. Ah, bien, monsieur. Ok. Il y a un père, il vient de la ronde. Ok, ça c'est très important. Tout ça, c'est important. Ça vous va ? Ah, c'est maintenant que je vois, monsieur. Est-ce que tu viens à Zarobo ? Oui, si, je viens. Est-ce que tu viens à Zarobo ? Donne un micro. Madame a rendu témoignage. Non, effectivement. Non, allez-y, allez-y, je vous écoute. Vraiment, je viens d'arriver. Just come to your back. Effectivement, ma fille, il y a très longtemps, elle est fatiguée. Très longtemps, moi, je ne savais pas. Elle était avec son grand-frère. Et lui-même l'a dit que, ah, vraiment, dans la famille, là, lui, il ne veut pas que nous, on travaille. Il ne veut pas que moi, je travaille. Il ne veut pas que je réussisse pas. On va depuis, il a pris sa nouvelle maman. On va le témoignage de madame. Oui, oui. Oui, concernant le bébé. As far as the baby is concerned. Concernant le bébé, cela fait, en tout cas, près de 50. On a dit 10 ans. 5 years. 10 ans. 10 ans. 10 ans, en tout cas, vraiment, on cherchait, grandement, un bébé garçon. Grandement, un bébé garçon. On a fait que des filles, des filles, des filles, des garçons. Et c'est en ce moment-là que ma fille se met là pour vous bloquer. On est passé partout. Dans les Canaries, dans le métallement. Combien de fois on n'a pas de passé ? Vous savez ce qu'il y a des Canaries chez les féticheurs ? C'est des Canaries. Dans les mystiques, fétiches, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien de féticheur. Et ça traînait comme ça jusqu'à ce que, vraiment, on loue le Seigneur politique, vraiment. Papa, ça fait 10 ans, nous sommes là. Et puis, qu'est-ce que tu fais pour nous ? Mais qui est à la base de ça ? Seigneur, éternel mon Dieu, interviens maintenant. Parce que nous sommes fatigués. Comme tu as dit, tous ceux qui sont fatigués viennent pour déposer leur fardeur à tes pieds. Donc maintenant, nous t'attendons maintenant. Agis. Et les mois passent, les amis passent. Et moi, je fais des calculs, je dis, ah non. Maman, reste tranquille. Et d'ailleurs, que ça passe-ci là. Dans deux jours, si tu ne vois pas tes règles, tu ne vois pas tes mantrives, c'est que, il n'y a pas de problème. Et on est là. Et on est là. Et demain, si tu ne vois pas, c'est que ça va aller. Et nous sommes là demain, effectivement, ça revient. Moi, ma femme est toute décoragée. Et un jour, nous-mêmes, nous avons totalement oublié. Nous avons toujours foi au Seigneur que vraiment, tu verras un miracle. Nous avions oublié un jour, le jour que nous avons oublié. En tout cas, j'allais bien avec elle, hein. J'allais bien avec elle, mais maintenant, on a oublié là. Un jour, elle se rend et dit, ah, vraiment, je vois, ça ne va pas dans son corps. Ça a sauté une partie du témoignage. C'est ça qui est intéressant. Non, comme lui n'a pas vécu ça, elle ne t'a pas dit qu'elle est venu à Zaroco. On a fait sa dénouance. Si, si, si. Ah, c'est cette partie-là. C'est, 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 c'est. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement, nous sommes venus à Zaroco. Nous sommes venus à Zaroco. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Effectivement, nous sommes venus à Zaroco. Pour sa petite-sœur, qui était vraiment atteinte de folie. Voilà. Nous sommes venus à Zaroco pour sa petite-sœur atteinte de folie. Bon, a genociste qui était... Et c'est au cours de la délivrance de sa petite-sœur. C'était grave, hein. Genociste. Elle avait deux jumelles. Mais quand vraiment la maladie était à un degré là, mais elle frappait même, j'étais même... Ses enfants. Ses enfants. Et c'est ainsi qu'à Zaroco, le prophète. Et en Zaroco, le prophète. Le prophète, la trouve, vraiment a fait sa... Voilà, c'est parce qu'elle est arrivée. Bien. T'es chouchou, d'ailleurs. C'est au cours de la délivrance. Tu peux être, mais tu peux être, mais il y a un chouchou à côté de toi. C'est au cours de la délivrance, c'était... C'est comme ça, dans l'un coup. Il y a un moins, puis il y a un chouchou. C'est le plus et le moins. Tu vois ça. C'est normal. Ce qui est difficile, c'est que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Dans le témoignage. Ce qui est difficile, c'est que Jésus. Quand vous confiez à qui, il ne pourra jamais vous décevoir. Voilà, la dame vient et dit que la fille qui va venir témoigner. C'est pas ça? Voilà. La dame vient témoigner pour dire que Jésus est fort. C'est ça? Parce que tu as échoué. Le reste, parce qu'elle a fait. C'est ça? Où tu as mis l'argent de ton papa? Pourquoi tu as mis l'argent de ton papa? Tu as mis l'argent dans le monde. Et puis tu as mis l'argent dans le monde. C'est ça? Quand tu as mis l'argent dans le monde. Quand tu as mis l'argent dans le monde. C'est ton mari spirituel. C'est ton mari. Je te dis tes sens sincère. Je te dis que tu es sécur. Tu as décidé de le paralyser, c'est ça? Je ne peux pas. Tu as décidé de le paralyser, c'est ça? Laisse moi, laisse moi. En mars, Il va faire une chute, c'est fini, il est paralysé. C'est ça? Tu voulais dire quoi? Oui, oui, c'est pour cela, nous avons passé assez de temps. Il faut pouvoir avoir ce bébé-là. Il est mort, regarde. Je la sens sincère. On va la délivrer. On va la délivrer, d'accord? Non, allez-y doucement. Elle-même, elle est venue d'elle-même. On ne la mettra pas à une pression. Elle est prête à délivrer. Nous aimons les gens comme ça. Quand tu veux quitter le royaume de Satan, il faut que Satan, son royaume soit détruplé. Que nous ayons les éléments de Satan pour l'attaquer. Regardez en science, en science, combat les sérots, as-tu venu, mais ce n'est qu'on ne comprend pas pour t'injeter. Vous comprenez? Donc, si vous avez les éléments de Satan, c'est une force armée pour attaquer Satan. Qu'est-ce qu'il y a de la stratégie? On n'a pas de stratégie. On est là, pris, fait, le Seigneur d'Esprit. Nous, on cherche à prendre les éléments de Satan pour le combattre. Pour les sérots, elle-même est venue d'elle-même. Elle a dit, ah, c'est qui j'ai fait là? Jésus est fort. Il ne peut pas comme ça là. Satan ne va jamais la blaguer. C'est fini. Elle est convaincue qu'elle était dans le mensonge. Elle est convaincue aujourd'hui qu'elle a été trahie par Satan. Soit-disant pouvoir là. Ce n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir éphémère. Elle découvre qu'il y a une autre puissance au-dessus des gens. Cette puissance qu'elle avait. Donc, elle-même, elle s'est rame. J'ai cru écouter ça à mon nom. Et la fille vient pour dire, elle témoigne de la puissance de Dieu. «Auilleux, j'ai fait là, c'est-à-dire la puissance. » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !